Ôtep à tous, bien-aimés frères et sœurs, bravo à Assimi Goïta, le président malien, et le premier ministre Shoguel Kokala Maïga et son gouvernement, pour avoir commencé le rapatriement de tous les Maliens qui sont expropriés de la Côte d'Ivoire, ou plutôt en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'Alassane Ouattara, comme tout président étranger, il faut le dire, a commencé à expulser, y compris les Ivoiriens. Ils ont appelé ça opération des guerres pires. Vous savez, des guerres pires, ça dit qu'on vous chasse et vous n'avez aucun droit à revendiquer. C'est ça des guerres pires. Quand on dit des guerres pires, dégage. Tu pars, tu es dans une situation illégale. Les Ivoiriens sont dans une situation. Encore les Maliens, ok, bon, ils ne sont pas chez eux. Très bien. Mais les Ivoiriens alors. Donc c'est une opération qui n'a ni tête ni queue. Pourquoi ils ne vont pas des guerres pires dans les quartiers où il y a les Libanais, les Marocains et les Chinois? Pourquoi? Pour poser cette question. Les Libanais sont plus de 100, peut-être 100, combien de 100 millions, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est libanisé, la Côte d'Ivoire. Pourquoi on n'exclut pas ces Ivoiriens, plutôt ces Libanais, on excuse les Ivoiriens? Ils sont obligés de dormir à la belle étoile par un président qui a perdu complètement la tête. Et on voit aujourd'hui un gouvernement qui prend ses responsabilités. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique, je dis bien c'est la première fois, qu'une situation comme ça se produise en Afrique. On n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existait quelque part, mais moi, je n'ai jamais vu. On le prend, on excuse les gens. Et un gouvernement décide de venir prendre ses ressorts. Ils les amènent et leur donne un peu d'argent, une enveloppe, pour se réintégrer dans la société. Tous les Maliens qui veulent quitter la Côte d'Ivoire seront les bienvenus, seront accueillis. Bientôt, c'est sûr que le Burkina Faso et le Niger vont emboîter le pas. Mais les autres, il n'y a pas que les Maliens, il n'y a pas que les Burkinabés, il n'y a pas que les Nigériens. Il y a aussi d'autres ressortissants d'autres pays africains qui sont dans cette situation. Que disent ces pays-là? Pourquoi tous ces pays-là ne parlent pas? Le Mali ne peut pas parler parce que le Mali, vous vous souvenez, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara, a placé l'armée française à la frontière avec le Mali. Pourquoi? C'est pour intervenir. Pour déstabiliser. Donc, il ne peut pas parler. La seule chose qu'il peut faire, c'est ce qu'il a fait là. D'ailleurs, c'est la meilleure des solutions. Il retire ses ressortissants. Il y a de l'espace au Mali, les amis. Il y a de l'espace au Mali. Il y a la vie au Mali. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de devenir les pays les plus puissants d'Afrique. Ils vont dépasser le Niger. Surtout si ils réussissent à faire cette confédération, pour aller vers une fédération, et avoir une monnaie du Sahel. Vous allez voir le Nigerien. Déjà, le Nigerien est battu par des pays comme l'Egypte et autres. Ces trois pays-là sont en train de devenir les plus grandes puissances d'Afrique. ça va être le Dubaï, le deuxième Dubaï, parce qu'ils vont dépasser Dubaï. Dubaï, il n'y a plus rien. Les Émirats, eux, ils viennent maintenant en Afrique. Ils cherchent à investir, ils cherchent à acheter des terres, parce que là-bas, il n'y a plus rien. C'est fini. Ils ont atteint le niveau où ils ne peuvent plus aller plus loin. Il faut qu'ils dégringolent. Alors que là, on est en train de voir que c'est une fleur qui est en train de pousser. Donc voilà, c'est un comportement malsain que Alassane Ouattara est en train de mettre en place. C'est une politique qui n'a ni tête, ni queue. Ça ne peut pas se justifier. de chasser les Ivoiriens et les étrangers de chez eux. En plus, les Africains. Et on ne touche pas ceux qui nous font du mal, ceux qui nous pillent, ceux qui prennent toutes nos richesses. Je parle des Libanais, je parle des Marocains, je parle des Chinois qui s'installent et qui occupent des quartiers, des villages, des villes carrément, des centres-villes. Mais ceux-là, personne ne les touche. C'est-à-dire que c'est une mentalité africaine. On ne sait pas de quelle génération ils ont. Cette génération-là, c'est une génération qui est complètement pourrie. Parce qu'ils font comme ça partout en Afrique. Dans tous les pays africains, vous allez voir ceux qui sont privilégiés. Ce sont les Libanais, ce sont les Marocains, ce sont les Chinois, ce sont tous les étrangers. Les Français ne souvent pas la peine, les Français sont chez eux. Dans tous les pays africains, surtout francophones. Ceux qui sont les bienvenus, ce sont les étrangers. Les nationaux n'ont pas de place. Ils n'existent pas. À peine s'il ne faut pas tous les massacrer. Et puis, bon, on reste tranquille, quoi. Voilà. Donc, bravo, encore une fois de plus, à ce gouvernement qui a pris ses responsabilités pour rapatrier ses ressortissants et prendre des dispositions pour leur réintégration dans la société malienne. Bravo. C'est un gouvernement formidable. C'est un président formidable. Il faut féliciter de telles actions. Malheur, c'est dommage pour les Ivoiriens qui sont dans la même situation que ces Maliens. Ce que je peux conseiller à ces Ivoiriens, c'est d'émigrer peut-être au Mali, le temps qu'Alassane Ouattara puisse déguerpir lui-même. Parce que, vous savez très bien qu'il n'y a pas une puissance qui est éternelle. Tout empire finit par disparaître, y compris l'empire Alassane Ouattara. Donc, en attendant qu'on en arrive là, je crois que pour les Ivoiriens qui sont dans cette situation, c'est donc profiter de se déplacer, d'aller au Mali. Ils seront chez eux, chez leurs frères, ses sœurs, le temps que la situation s'améliore. Parce que nous savons et nous sommes sûrs que le temps, les jours ou les années d'Alassane Ouattara s'en comptait maintenant. Que vous soyez tous bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le piller, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ok, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada